Musique de générique Et bonjour ! On se retrouve pour une review Power Rangers ! Go go Power Rangers ! Hasbro, avec l'or de Z... Z-E-D... Z-E-D-D... 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 D-D... Alors, comme vous savez, Hasbro a acquéris du coup la licence Power Rangers, mais ça leur appartient complètement. C'est genre, Hasbro, c'est Power Rangers. Une licence quand même qui reste mythique et appréciée de toute la communauté ici en Liège, ou même en général. Mais qui a des fois dur à démarrer dans les gros polycollections. On a pu présenter récemment, du coup, en photo et sur le site, tous les Power Rangers 3-0 qui ont marché super bien, parce que c'est pas très cher. C'est un peu d'amour. Une licence Power Rangers nous a dit qu'elle ne coûte que dalle. Alors Hasbro s'est lancé dans la production du coup de répliques, des casques, on a eu Power Rangers blanc, rouge... Voilà, l'or de Z... Alors, pourquoi pas ? Z-E-D-D... Merci. Pas de vert, pas de rose, pas de bleu, pas de noir... Les gars, pourquoi pas ? Pourtant, j'ai vu un casque rose passer. C'est sûr que c'est pas inexcusé. Ou alors, c'est inexcusé, c'est chiant. Si Z-LK, c'est vraiment débile, parce que déjà le blanc, c'est inexcusé. C'est en plus que ça, le rose est inexcusé. Alors, si c'est inexcusé, un coup sur deux... C'est un peu chiant. Mais what's the fly ? Alors, forcément Lord Z, c'est the méchant. Le casque de Rita, c'est un peu oublier parce que c'est un visage humain et ça a été un peu compliqué. Là, le casque est énorme et à l'échelle. Vous pouvez voir qu'il est mouse, costaud. Genre gros 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 costaud. Un gros casque. Alors ici, vous avez un sac compris avec, qui est pour moi un peu... Il y a pas trop peu, tu vois ce que je veux dire. Bas de gamme. Bas de gamme, voilà. C'est tout qui ne dit rien. Franchement, ça arrive. C'est un micro. Mettez votre papier cul ici. Vous avez un porte-papier cul. Exactement. Par contre, le casque, du coup, lui, regardez la taille qu'il fait. Très belle finition. On a du coup ce côté... Chrome qui est hyper bien fait. Qui marque vite. Mais vous êtes là-dessus, ça marque. Vous faites attention si vous voulez. Bon, j'ai pas de Shift, ni de Quick, ni de Magdo. Rien du tout. Grosse pointe au-dessus. Franchement, on peut pas rater avec le gros Z pour l'autre Z. Je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment quand même bien assuré pour un produit à plus ou moins 120, 140€ en général, suivant vos vendeurs. Il y a de la matière, c'est ondulé, etc. Le visage était très bien fait. Je sais pas, il a quand même une belle aura, tu vois. Encore une fois, Hasbro, comme les Casta Wars, ne se fout pas de la gueule de ses fans. Et pour tout ce qui est humain, ils ont membranisé un petit peu en PVC. Donc là, c'est beaucoup dur sur le côté. Surtout en haut, où c'est plus, justement, vous pouvez voir. C'est mousseux. Je sais pas comment expliquer. C'est pas de la mousse, mais on voit un peu de caoutchuteux. Et pour faire vraiment le côté cerveau qu'a l'Ordozaine. Et c'est cool, parce qu'une fois que vous le portez, ça tient dedans. Après, vous avez quand même une sécurité pour votre crâne. Joe ? Non. Joe ? Merci Joe. Alors, démonstration. J'ai l'occasion, pourquoi il y a ça ? Il semblait que le stagiaire ne nous ait pas dit qu'il y avait un quartier pour mettre des piles dedans. Donc c'est pas grave. Il faut être un stagiaire comme à chaque fois. Je t'en prie, vas-y. Alors que vous pouvez voir, mon cher cobaye, ici, a le casque de l'Ordozaine. Super Daft Punk, franchement super classe. Voilà, exactement. Gros chanteur. Casque vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'il est confortable mon petit journalier ? Honnêtement. Hyper à l'aise. En fait, tu le poses à peine, qui est déjà autour de tes yeux. Ça change un peu les autres casques Hasbro a pu présenter. Par contre, la buée... Super rapide. Tantôt je l'ai testé. C'est vrai que la visière est moins transparente. Donc on peut bien voir le visage comme Jordan. De moins en moins ce qu'il a buée en train de camouffer. Donc c'est bien fait quand même. Là, bah t'as la visite mon gars. Tu es l'Ordoz. Très belle réplique. Vraiment très intéressante. Et qui peut l'adapter à des grands enfants. Comme des petits enfants. Un gamin peut jouer avec. Parce que c'est quand même en plastique. Il risque pas de se blesser avec. Mais un grand enfant, comme par le client, peut l'exposer. Ou pour un cosplay. Ou pour un truc Halloween. Ou aller à une convention. Il le met. Il se met une petite cape et une petite jupe. Et c'est bon. Vous êtes dans l'Ordozaine. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux me rendre mon casque s'il te plaît ? Par contre j'aimerais savoir ce qui est électrique du coup. Bah du coup malheureusement. Comme on fait des fois. On découvre des vidéos. Il y a des éléments. Ah oui. Je sais pourquoi. Il y a un bouton là. Et il y a un capteur vocal. Donc vous pouvez parler. Ah non. Vous pouvez parler du coup. En mode vocal. Avec le casque de Rosette. Malheureusement. Ça peut être à mort. Ah je te le met juste pour ça. Juste pour jouer la voix. Et faire peur à vos gosses ou vos voisins. Non. Tu mets ça juste là. Tu mets une câble. Ce que tu veux. Et débarque avec ça. Et le changement local. Tu débarques. Je suis ton père. Et puis ils vont flipper. Ils font un. Et puis ils vont dans leur chambre. Et bonne mère. Ouais. Ils traumatisent ces enfants. C'est un problème. Donc voilà. Produit du coup disponible. Sur commande ici. Au magasin. Ou sur le site. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter. Il n'est pas encodé sur le site. Non. Parce que c'est produit trop peu demandé. Pour. Qu'on puisse vous le proposer. Comme ça. Maintenant on peut vérifier pour le commander. N'hésitez pas à nous contacter. On est avec plaisir là pour vous. Exprès. On a voulu faire cette review. Pour vous la présenter. Parce qu'on n'aime pas tout le temps. Faire des gros produits. On espère aussi. Diversifier la chaîne. Et permettre à vous tous. Découvrir plein de choses. Et puis. Je suis sûr que. Prochaine review. Sous vêtements. Non. Jamais. Qui veut des reviews. Sous vêtements. Ou des reviews. De crêperie. Non. Il veut faire une crêperie depuis 12 ans. Il me saoule. Il ne fera pas de crêperie au magasin. Non. Qui. Ceux franchement. Qui veulent que je vous ouvre une crêperie. Mettez crêperie dans les commentaires. Sur la section commentaire. On y réfléchira. De personnes différentes. S'il vous plaît. Dis moi. Je crois en mon projet. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Crêperie Jojo. J'ai tout un planning. Vous n'agacez pas. Il y aura des trucs. Et il sera un thème. En plus de ça. Encore une fois. Hasbro fait un très bon travail. Il mérite. Franchement largement. 9 sur 10. Mais retenez. La crêperie de Jojo. Pourquoi ? Parce que malheureusement. Le porte n'est pas assez bien fait. Le mettre droit comme ça. C'est super clair. Même sur 10 quand même. Oh ouais ok. Parce que vocal et tout. Alors. T'es pas après combien de cote alors. J'ai dit mais. Vas-y. Alors. Parce que je découvre que. Déjà ce truc là. Grâce aux stagiaires de merde. Qui est juste là-bas. Il nous a pas signalé. Il y avait des piles à mettre dedans. Et changeant vocal. Bah du coup. Je vais donner 6 sur 10. Parce que je me dis. Là. Il n'y a pas le reste des points. Alors c'est un peu con. Mais par contre quand je sais ça. Je me dis. Moi c'est un peu ta mort. Effectivement. 9 sur 10. Ça passe parce que. Ils ont osé le faire. Mais en même temps. Communication de merde. Chez Hasbro. Hasbro communique bien. Que ce qu'ils veulent dire. Pas de vidéo. Rien du tout. Franchement. C'est vraiment dommage. Parce que le casque de Deadpool. Ils ont fait des vidéos. Machin. Et c'était en stock. Immédiat. J'ai vu juste. Une photo passée. De la part de Hasbro. Et c'est tout. Il y a des mecs musclés qui le porte pas. Possible. Il y a chaque fois des mecs musclés. Par contre. Les guides qu'on les voit pas. Ouais. Les vrais guides on les voit pas. C'est bon ça qu'on est là. Bah c'est fait à la con. Bon. En tout cas. Merci vous tous. Mettez un commentaire. Abonnez vous. Parce que vous n'avez pas le choix. C'est une chaîne tellement cool. Parce que tous les jours. A 8h du matin. On fait des reviews. On est motivé. Et n'oubliez pas. Créperie dans les commentaires. Rien à foutre. On vous aime beaucoup. Et on vous dit. A très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit. A très bientôt.